Que porter pour aller travailler alors que vous savez pertinemment que le jeans n'est plus acceptable et en même temps vous n'avez pas envie de déambuler toute la journée en tailleur jupe ou tailleur pantalon de façon assez stricte ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer à quoi correspond ce registre vestimentaire que j'appelle le professionnel relax. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était le sport chic, c'est-à-dire ces moments de vie où vous allez pouvoir réellement déployer votre réelle personnalité vestimentaire et je vous avais expliqué quels étaient les 8 styles vestimentaires à travers ce registre sport chic que vous allez porter en soirée, entre amis ou si vous avez la chance de travailler dans un endroit où il n'y a pas de code vestimentaire réellement et où vous pouvez vous habiller, entre guillemets, comme vous voulez. Dans la vidéo encore précédente, nous étions passés au décontracté soigné, c'est-à-dire ce que vous allez porter de manière assez cajoule, assez décontracté, mais en étant quand même vu dans la rue ou en vacant à vos occupations quotidiennes. Et dans la toute première de cette série de vidéos, qui ne commence pas par le numéro 66, si je ne m'abuse, eh bien on avait vu le décontracté, c'est-à-dire ce que vous allez porter à la maison quand vous avez réellement besoin d'être confortable, d'être dans un registre vestimentaire pratique. Donc aujourd'hui, on remonte un petit peu au niveau de ces niveaux d'habillement pour nous retrouver dans ce professionnel relax. Et je dirais que là, il va y avoir deux dénominateurs communs. A la majorité des vêtements que je vais vous montrer, l'un d'entre eux, c'est le côté lisse des tissus. On va être déjà aussi, par rapport au sport chic que je vous ai montré la semaine dernière, dans quelque chose d'un petit peu plus sobre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire un défilé de mode, c'est pour ça que c'est dans un registre professionnel. Et les tissus vont être assez lisses, de façon à avoir un côté un peu plus strict, un peu plus tenu, un peu plus structuré. Donc c'est évidemment un endroit où on va retrouver tout ce qui va être blouse, tout ce qui va être chemisier, mais ce qui n'empêche pas de laisser transparaître votre style avec quelques dentelles, quelques petits volants, et ça peut être un petit peu plus original, mais voilà, c'est un petit peu le règne, je dirais, de la blouse. Et comme vous n'êtes pas obligés, évidemment, de porter des blouses naturellement, eh bien, on va également retrouver des petits pulls, sauf que ça ne va pas être des petits pulls avec de la texture, vous voyez, on ne va pas retrouver le Shetland irlandais. Donc ça va être des lames wool, ça va être des lénages, ou des cotons d'ailleurs, donc des mailles assez fines. C'est aussi un super endroit, ce professionnel relax, pour porter tout ce qui va être petit cardigan. Ça c'est génial parce que vous voyez, on n'est pas encore dans la veste, mais on est dans quelque chose qui va déjà faire quelque chose d'un petit peu plus carré, un petit peu plus structuré. Donc voilà, un autre joli petit cardigan comme ceci. Voilà, et vous voyez, à nouveau, ce sont des lénages assez lisses, comme ça, assez fluides, et pas trop épais. On pourrait également imaginer de porter des effets de petits blousons, comme ça, vous voyez, ça rappelle quand même la veste quelque part. Et puis, qu'est-ce que vous allez porter avec ça ? Alors, vous pouvez porter évidemment des pantalons. Là, je vous ai sorti un autre petit pull, vous voyez, à nouveau, là c'est en coton, mais il est tenu, il est structuré. Et je l'ai pris de couleur claire, de même que le premier chemisier que je vous ai montré. Mais ce que je vous encourage à faire, si vous n'avez pas écouté, par exemple, mes vidéos sur l'impact des couleurs claires, c'est que lorsque vous êtes en ton clair, comme ça, dessous, eh bien, à ce moment-là, pour ne pas vous enlever justement de cette autorité naturelle qui peut être nécessaire parfois dans le cadre professionnel, je vous invite, je vous encourage à, à ce moment-là, avoir une veste par-dessus. Donc là, pour vous illustrer cette tenue et pour vous montrer des exemples de pièces du bas, donc là, j'ai pris un pantalon en toile qu'on porterait, par exemple, avec ce pull et c'est là que vous pourriez, par exemple, rajouter une veste. Et vous voyez, là, pour démarrer, j'ai pris quelque chose d'un petit peu décontracté, mais ça reste quand même une veste, vous voyez, donc là, ça vous fait une tenue professionnelle, mais qui reste assez cool, on n'est pas, comme je vous disais, dans le tailleur-jupe encore très stéphique. Évidemment, vous pouvez porter des jupes, donc là, vous voyez, je vous ai même pris une petite jupe avec de la dentelle au fond pour ajouter un petit côté un petit peu original, un petit peu féminin, sauf que là, étant donné qu'on ne va pas être encore dans ce professionnel strict où on aurait mis la veste assortie, eh bien, vous pourriez tout à fait, voyez, porter un petit pull comme ceci avec, là, c'est un tout qui est attaché, donc c'est juste l'encolure qui est en dentelle et voyez, on retrouve cet effet de maille fine comme ça et ça vous fait quelque chose de professionnel, mais qui, alors c'est chic, mais ça ne fait pas trop strict encore. On aurait également pu mettre, d'ailleurs, voyez, ce petit pull également avec la jupe, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il est tout à fait, je dirais, raisonnable et admissible de mélanger des imprimés entre eux. On pourrait, vous pourriez également aller vers une jupe en jeans, mais il faut que le tissu du jeans, à ce moment-là, soit, comment dirais-je, foncé, et puis également qu'il n'y ait pas de plis, de délavage, de choses comme ça. Et à ce moment-là, compenser systématiquement la jupe en l'assortissant, par exemple, d'une veste. Et là, ce qui est joli, c'est que, étant donné que vous voyez, les coutures du jean sont évidemment dans des jaunes, et bien, le fait de porter ça avec une veste jaune moutarde, ça va presque ressembler à un ensemble. Et puis, pourquoi ne pas porter un petit haut, voyez, dont les couleurs vont rappeler à la fois celle de votre veste et celle de votre jupe en jeans. Et ainsi, là, on a en fait presque recréé un tailleur jupe, sauf qu'on est dans des matières qui sont un petit peu plus relax, même si ça garde ce registre professionnel à l'honneur. Donc, on a vu des pantalons, on a vu des jupes, vous pouvez évidemment aussi porter des robes. Alors, là, voyez, on a une texture de robe qui est assez lisse, c'est ce qui fait que cette robe est tout à fait acceptable dans le professionnel, sauf qu'étant donné qu'elle a des manches courtes, je vous déconseille d'être dans du sans-manche au travail. Et à ce moment-là, rajoutez en tout cas une veste pour porter avec de façon à ce que vous ne soyez pas sans manche. Je vous montre également une autre robe que vous pourriez porter. Voyez donc, quand vous avez des imprimés au travail, pour garder un côté un peu tenu comme ça, voyez, un côté professionnel, évitez que les imprimés soient des aquarelles, voyez, des imprimés où, voilà, c'est... Voilà. Tandis que lorsque vous avez un imprimé dont les contours sont bien délimités, ça donne quelque chose de plus tonique et donc quelque chose de plus dynamique. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez aller regarder une des vidéos que je vous ai faites il y a quelques mois sur comment paraître plus dynamique et vous allez y retrouver des notions comme ceci. Donc, une veste, pardon, une robe comme ça qui est en maille et que, à ce moment-là, pour lui donner un côté plus professionnel, vous voyez, on retrouve la veste qui, je vous disais, était presque un fil conducteur dans ce registre. Et là, en plus, j'ai pris une veste avec une ceinture de façon à donner un côté, on va dire, plus sympa et pas que ça fasse la veste classique au boutonnage traditionnel. Là aussi, vous avez une veste, pardon, décidément, une robe, je dirais qui est tout à fait acceptable pour le registre professionnel parce qu'en plus, elle est dans ce tissu lisse, fluide et qui, par ailleurs, est dans ce qu'on appelle une rayure tennis. Donc, il rappelle le complet des messieurs. Donc, vous voyez, déjà, ça confère un petit côté bureau comme ceci. Mais comme elle a du, comme c'est un sans-manche, eh bien, par-dessus, associez systématiquement la veste pour pouvoir vous couvrir les bras. Donc, voilà pour les robes. Alors, évidemment, la robe, vous allez la choisir dans votre forme. Donc, là, par exemple, vous avez une robe pour une silhouette droite alors que là, en plus, vous voyez, là, elle a les manches longues. Donc, vous pouvez tout à fait la porter toute seule au bureau. Et là, vous avez davantage la robe pour la silhouette courbe puisque vous allez avoir la taille qui est marquée et les hanches qui paraîtront plus dessinées. Et comme je vous le disais, ce registre vestimentaire, ça sortira agréablement. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne de veste. Mais vous voyez, la veste, elle peut avoir ce côté chic tout en étant décontracté. Vous avez également, par exemple, une autre veste ici que là même, vous voyez, à nouveau, le même phénomène que la petite jupe en jeans tout à l'heure. Pourquoi ne pas porter ce type de vêtement duo, donc de veste toute seule avec un jeans ? Ou bien, vous pourriez aussi, vous voyez, porter à nouveau cette veste avec une rayure non patiniste mais presque créée cette fois. Donc, vous voyez, c'est un blazer que vous portez avec un jeans. Et à nouveau, le fait d'arborer la veste va conférer à la tenue ce registre professionnel relax. Ici, je vous ai également sorti une autre veste qu'on pourrait très bien porter avec un pantalon noir, par exemple, pour rappeler donc tous les détails de la veste comme ceci. Et une autre veste que j'ai trouvée aussi très professionnelle, mais un peu... Bon, comme là, on ne pourrait pas la porter, ça ferait trop busy, ça ferait trop occupé avec toutes ces rayures, ça ne pourrait pas être un tailleur jupe ni un tailleur pantalon. Eh bien, on la porte avec un pantalon uni et ça donne quelque chose de tout à fait approprié pour le travail. Je vous ai également sorti cette veste. Alors, cette veste-là, c'est vrai que c'est une veste, j'en conviens, mais elle a un côté un peu rock, quoi. Elle a un côté un peu sport chic, on va dire. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais même sorti dans la vidéo précédente. Donc, une veste comme ça, vous voyez, là, je vous ai décrit des tenues, enfin, je vous ai montré des tenues professionnelles. Maintenant, il est clair que tout cela, vous devez l'adapter à votre milieu parce qu'on ne va pas s'habiller de la même façon si vous travaillez dans une banque, si vous travaillez dans un hôpital, si vous travaillez avec des enfants, si vous travaillez dans la mode, si vous travaillez dans le design, si vous travaillez dans l'informatique. Donc, vous allez devoir adapter ce registre à votre secteur professionnel et à votre personnalité vestimentaire. Donc, tout cela pour dire qu'une veste comme ça, si vous travaillez dans le make-up, si vous travaillez dans la mode, eh bien, ce sera tout à fait approprié. De même que je vous ai sorti un petit bomber comme ça, donc, finalement, vous voyez, c'est un petit blouson. C'est au départ un vêtement qui est plutôt sport chic, mais le fait qu'il soit dans ce tissu et dans ce motif, vous voyez, un peu très carré comme ça, si vous le portez avec un pantalon noir et avec des escarpins noirs ou rouges, eh bien, de suite, vous allez lui donner ce registre, vous allez le faire passer, pardon, du côté de ce registre vestimentaire professionnel relac. Et puis, enfin, je vous ai sorti aussi, justement, un tailleur. Et là, j'ai pris un tailleur pantalon. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui appartient, le tailleur, et nous le verrons dans la vidéo prochaine à ce que j'appelle le registre professionnel strict. Mais pourquoi je l'ai fait passer de ce côté-là de la frontière, je dirais ? D'abord, par la couleur, parce qu'il est clair, donc, déjà, ça lui donne un côté beaucoup plus accessible, mais aussi et surtout par la matière, parce que ce tailleur comporte du lin et donc, il a un côté un peu comme ça, légèrement froissé. Et c'est quelque chose qui, du coup, lui donne un aspect plus abordable, plus accessible, et aussi, également, comme je vous le disais, par la couleur. Donc, 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 tout ça pour dire que la veste, les matières lisses, les imprimer, s'il y en a, dans des contours bien définis, les petits cardigans, les robes, avoir les épaules couvertes, tout ça, ce sont des dénominateurs communs. Côté accessoires, évidemment, c'est pas une obligation, mais le petit foulard peut être le bienvenu. Chaque fois qu'on va voir, bien sûr, la ceinture de votre tenue, que ce soit une jupe ou un pantalon, n'oubliez pas, évidemment, de mettre la ceinture. Au niveau des sacs à main, c'est un sac à main, je dirais, voilà, qui n'est pas forcément classique, mais qui est le sac à main qui se tient bien, on va dire. Et puis, au niveau des chaussures, alors, c'est un registre vestimentaire qui appelle quand même le talon. Pas forcément, alors ça peut être un talon plus haut, mais c'est le règne, par exemple, de l'escarpin. On peut aussi tout à fait aller vers ce type de chaussures, mais disons que la chaussure habillée, un petit peu plus habillée, sera la bienvenue. Et si vous dégagez une partie du pied, ne dégagez pas à la fois le talon et les orteils. Donc, soit vous optez pour le talon, soit vous optez pour le devant du pied, mais pas les deux. Vous allez également y trouver toutes sortes de chaussures, comme ceci, dont vous voyez, on n'est plus dans l'escarpin, mais il y a quand même un talon. Il peut aussi y avoir, alors, s'il n'y a pas de talon, ça restera quand même une chaussure. Voilà, là, je vous ai pris un derby, vous pourriez porter des mocassins. Ce n'est pas le règne des ballerines, par exemple. Ça fait trop décontracté, ça n'a pas de tenue. Et même si vous voulez une chaussure, voyez, plus plate, gardez quand même un petit talon et faites en sorte qu'elle soit habillée. Et puis, en hiver, évidemment, en plus de ces chaussures-là, de l'escarpin, on va dire qu'il sera plutôt fermé, et bien, ça peut aussi être tout à fait le règne de la beauté. Voilà, je crois que je vous ai dépeint dans les grandes lignes comment vous habillez quand vous êtes dans un bureau, quand vous êtes dans un lieu professionnel où il n'y a pas encore de code vestimentaire hyper strict, mais où vous savez pertinemment que vous devez quand même, entre guillemets, vous habiller. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut vous être utile, si elle peut être utile justement à des collègues autour de vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, mettez-moi des petits pouces si vous aimez. Mettez-moi vos commentaires. Partagez au besoin, comme je vous le disais. Et puis, n'oubliez pas aussi que la page de Mademoiselle M se trouve sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501